Jean Calvin Jean Calvin est né le 10 juillet 1509. Il a 8 ans lorsqu'en 1517, à Wittenberg, en Allemagne, se prépare un événement historique. Les responsables de l'Église ne s'occupent guère des besoins de la population alors que bien des gens recherchent Dieu. Cela préoccupe Martin Luther, un moine, professeur de théologie. « Ces riches prélats ne pensent qu'à eux-mêmes. » Ayant lu et relu les Écritures, il revient aux sources de l'Évangile. Les hommes n'ont rien à offrir à Dieu, mais tout à recevoir de Lui. Dieu aime les hommes. En mourant sur la croix, Jésus a comblé le fossé qui nous sépare de Dieu. Les épidémies de peste et les guerres augmentent la peur de la mort. L'Église de Rome en profite. Un moine nommé Tetzel vend des indulgences. Des attestations appelées indulgences qui permettent d'après Lui d'aller directement au ciel. « Dès que dans la caisse de l'Église, l'argent a résonné pour vous, le paradis n'est plus fermé. » Grâce à cet argent, la basilique Saint-Pierre sera vite terminée. Ouf ! Avec ce papier, je suis tranquille. Non ! Le pardon et la grâce sont gratuits. Le salut n'est pas à vendre. L'Église a vraiment besoin de revenir aux sources. Le 31 octobre 1517, Martin Luther affiche ses 95 thèses où il condamne violemment la vente des indulgences à la porte de l'Église de Wittenberg. C'est le début de la réforme. Dix-neuf ans plus tard, en 1536, à Genève, deux autres réformateurs, Jean Calvin et Guillaume Farel, ont rendez-vous. « Bonjour Guillaume ! » « Bienvenue, Maître Calvin. Nous vous attendions. On ne parle que de votre livre ici, le fameux « Institution de la religion chrétienne », un livre courageux et dangereux. Il met en cause des idées défendues par l'Église de Rome. Il vient d'être publié en France. C'est pourquoi j'ai préféré m'enfuir. Vous serez en sécurité ici. Le Conseil de Genève a voté. Il exige qu'on obéisse à la Bible. « Oui, nous voulons revenir à la vie simple des premiers chrétiens et adorer Dieu seul. Maintenant, les cultes sont en français et l'enseignement sera basé sur la Bible. C'est bien, la réforme est en cours. Oui, mais les protestants de Genève sont divisés. Restez avec nous. Vous êtes un homme intelligent. Vous arriverez à nous mettre d'accord. » Calvin passe deux ans à Genève. « Mais tous ne veulent pas vivre selon les principes d'amour et d'égalité de la Bible. Alors de graves difficultés surgissent entre Calvin et les riches bourgeois de la ville. Calvin est prié de s'en aller. Ce n'est pas pour autant que je vais arrêter d'étudier et d'enseigner la Bible. » En 1541, les jeunes voix le rappellent. « Par sens du devoir, Calvin revient. Il présente alors un nouveau texte de constitution. Les gens les plus haut placés dans l'échelle sociale devront être irréprochables et donner l'exemple. Ils devront assister au culte tous les dimanches, travailler dur et ne gaspiller ni l'argent ni la nourriture. » Calvin veut que Genève soit une ville modèle où les principes de justice et d'amour décrits dans la Bible sont appliqués à tous. Il fait en sorte que les pauvres aient un travail, que les enfants aillent à l'école. « La Bible est un trésor. Il faut la lire tous les jours avec tes parents. Tu m'entends ? » « Oui, M. Calvin. » Et surtout, mes amis, des étudiants viennent de l'Europe entière. Quand ils repartent, ils emportent avec eux la parole de Dieu. C'est là l'essentiel. Jean Calvin a organisé l'Église réformée. Il a souligné que l'Évangile devait se traduire en actes dans tous les domaines de la vie. Il a appelé à l'unité des Églises en accord avec les Écritures et a contribué à rendre la foi en Dieu plus vivante. « Analysez tout ce que l'on vous dira à la lumière de la Bible. Elle est la seule source de vérité. Mon souhait est qu'elle soit accessible à tous les hommes. »